Donc en fait on a fait un, deux, et on vient de découvrir qu'il y avait encore une troisième... En fait je crois qu'on a découvert un village abandonné. Je crois que c'est un pays. A travers cette vidéo, laissez-moi vous emmener dans une découverte incroyable. Une maison entièrement abandonnée, mais qui est complètement restée figée dans le temps, avec une décoration juste magnifique et encore dans un état presque intact, ce qui est vraiment très rare en urbex. Nous allons remarquer qu'elle ne sera pas la seule, car la maison voisine, elle aussi, est complètement laissée à l'abandon. Alors pourquoi est-ce que deux maisons encore emménagées sont-elles restées ainsi ? Où sont passées les propriétaires ? Ce sont les vraies questions que l'on peut se poser dans cette vidéo. Laissez-moi vous emmener à travers cette vidéo, dans cet endroit unique. Bon je vous explique qu'on est à l'arrière de la maison. On essaye de trouver une entrée. Comme on a des voisins qui nous regardent, il est en mode séance photo. Voilà par où on est obligé de passer, par un tout petit trou. La tombe, là on vient d'arriver dans la propriété, mais là c'est par le petit trou. On va avancer discrètement jusqu'à la maison. Je vais essayer de ne pas trop parler, parce qu'à côté il y a des voisins, et que je n'ai pas envie que les gens fassent remarquer. Donc je vous retrouve à la maison. Donc la maison c'est celle-ci, et il y a juste celle à côté qui est aussi là. Celle-ci aussi est abandonnée. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut rentrer. Donc voilà, je viens d'escalater. Voilà, et on arrive dans la maison. Ah ouais, c'est mignon. Ah ouais. Regardez comme c'est mignon. Ouais, ouais, ouais. Oh mon dieu, un scrab. Le fameux scrab. Regardez, on arrive dans la chambre à coucher, qui n'a absolument pas bougé. Elle est incroyable, regardez, il n'y a absolument rien qui a bougé dans cette chambre. Elle est magnifique. Incroyable. Incroyable. Elle est magnifique. Avec gut, regarde. Trop beau. C'est magnifique. C'est ça quoi ? T'aurais dû prendre du champagne. Regarde, ça doit souvent être les gens qui vivent ici. Ah, peut-être dans les papiers, je vais pouvoir vous trouver quelques renseignements sur les habitants. C'est fou le nombre de mes lents qu'on trouve comme ça, abandonnées, seules. Et entièrement complètes, c'est dingue. Et là, on arrive dans la petite cuisine. Incroyable. C'est magnifique. Cuisine en bois. C'est avant. Ah, par contre, là, hôtel est bel. Jolies anniversaires. Ah, ces gens-là ont fêté leur 50 ans d'anniversaire. C'était certainement des personnes âgées. On y va. On va aller voir ce qu'il y a en haut. Ouais, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Ah, la maison, un petit palier. La maison est complètement retournée. En fait, il n'y a qu'ici qu'ils avaient fait une chambre, tu vois, retournée. Et le reste, c'était des personnes âgées. Donc, elles vivaient sur le bas, certainement. Ouais, non, il n'y a rien de... C'est juste d'agronique. Voilà, on vient d'arriver sur la deuxième maison. Mais, il fait nuit. On est vraiment sur la rue, donc on doit vraiment faire très attention. C'est même parce qu'il y a une entrée ou quelque chose. Une entrée ? Ok. Donc, j'ai vraiment... Fais gaffe, hein. Ça glisse. On va vraiment essayer de la visiter en quelques minutes. On y va ? On teste ça ? Enfin, arrive-t-on des caves ? Hop. C'est la deuxième maison qui se trouve juste à côté. C'est ça qu'on les appelle les maisons jumelles. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais passer par ici. Ceci est un peu plus en bordel. Elle est toute retournée, celle-ci. La chambre, ça va encore. Ouais, c'est passé par tout-côté. Allez, j'ai plus le titre. Un salon avec un miroir, Chivas Régal. Oh, très beau, regarde. Magnifique. Ouais, c'est parti. Le frigo américain. Toujours ? Vas-y. En direct. Oh, putain. Non. Oh, putain. Oh, putain, l'odeur. Ça va. Vérifie pas derrière toi. J'ai l'odeur déjà, ça me suffit. Par contre, le bar, il est magnifique. Tu dois regarder une date de péremption, tu es obligé. Mon mode TV, voilà, qu'est-ce qu'il y a de route ? Il y a plus de petites, celle-ci. Ouais. C'est bien, ça. Tu te disputes chacun sa maison à côté de la route. Oui, mais... Voilà. Voilà. C'est une plaie à pied, en fait. Enfin, il n'y a pas des tâches. Non. Salle de bain. En fait, c'est ça. Il avait sa maison à elle à côté. Et son mari a envoyé... Enfin, voilà. C'est l'autre petite maison qui se trouve juste à côté. Bon, il n'y a pas grand-chose dans celle-ci. Beaucoup de brûle. C'est ça. Voilà. On a fait le petit tour des deux maisons. Mais comme il est très, très tard, on ne va pas s'attarder trop longtemps dans le lieu non plus. Donc, en fait, on a fait un, deux, et on vient de découvrir qu'il y avait encore une troisième... En fait, je crois qu'on a découvert un village abandonné. Je crois que c'est un pays qu'on vient de découvrir, là. Trois maisons d'affiliers qui sont complètement abandonnées. C'est un truc de fou. Dans la prochaine vidéo, je vous emmène dans ce qui est pour moi une de mes plus belles explorations urbaines. Ce lieu est juste magique. Ce lieu où l'odeur respire encore les habitants, où sa propreté est quand la toute sur place. Ses pièges gigantesques et sa décoration très luxueuses nous feront voyager à travers l'histoire de cette famille. Ce côté ligné, mais aussi leur côté plus obscur, aigué, avec une atmosphère inexpliquable. Mais pas que. On pensait avoir tout vu quand on va découvrir un véritable trésor. Alors, si vous ne voulez pas rater cet épisode unique et incroyable, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. A bientôt, mes incroyables explorateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada